Ça c'est la championne du monde, parce que c'est la pizza que j'ai reporté les titres de championne du monde 2019 à Nantes. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Pepe Cutraro et on est à Casa di Pepe, mon restaurant au cinquième arrondissement. Aujourd'hui, je vous explique un peu la recette d'été qui vient concernant les titres de meilleure pizzeria d'Europe. Aujourd'hui, on va faire une recette très simple, une recette d'été. Donc, tous les ingrédients sont mis à la sortie de la cuisson. Donc, on a du parmesan, cheese, on a de la mozzarella de buffalo, des amandes grillées, basilic frais, jambon de panne, provolone, dolce. Tout ça, c'est sur la crème de tomate jaune de Bézogé. On y va. Donc, première étape, la pâte à pizza. On fait la pâte dans deux étapes différentes. On crée un levent la veille et le lendemain, on fait la vraie pâte de sou. Ça nous donne une pâte très élastique, très digeste et très jolie à regarder. Donc, on l'étale toujours avec les mains grinsées comme ça. Et on donne un petit rebord de 12 cm environ. Après, on est prêt pour la faire tourner un peu freestyle. Ça, c'est notre pâte. Donc, tomate jaune. C'est un tomate qui n'est pas tout acide. Et l'engout est vraiment important. Chœur de latte de Napoli. Et puis, Andréa, cuisson catégoriquement environ, on est à 400 degrés. Plus la pâte est hydratée, et plus la cuisson, elle doit être doucement, doucement. Pas très agressif. Donc, toujours avec les mains. Et on va cuisson, 400 degrés. On a un cuisson qui va environ 70 secondes, donc vraiment très rapide. Mais nous permet vraiment la pâte dégonflée, et ensuite avoir une croûte très légère à manger. La différence entre une bonne pizza et une pizza mauvaise, c'est que même si le rebord est dégonflé, il doit être aéré à l'intérieur. Il doit y avoir des alvéoles. Si on trouve une croûte pleine de pâtes, c'est vraiment dur à digérer. Bellissime, ouais. Voilà, ça c'est notre pizza après la cuisson. Donc c'est une recette catégoriquement d'été, donc on va rajouter tous les restes. Donc, on démarre pour la mozzarella de bufala. On met trois morceaux comme ça. Ensuite, le jambon de parme. Provolone, dolce. Basilique. Après la touche. Amande grillée. Et la touche du chef, la confiture maison. Confiture des figues. Donc déjà, jambon et figues, c'est un mariage exceptionnel. On va sessionner comme ça. Où il est d'olive. Ça c'est la pizza qu'on met à la table, comme chez vous. Et on fait juste la touche, je l'ai dit tout à l'heure. On va couper les cornichons pour voir s'il est bien agréé. Et voilà, le travail est fin. Pour la magie. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci.